Nos causeries avec nous-mêmes nous amènent des angoisses, parfois nous amènent la joie ou des flatteries et nous créent toutes sortes d'émotions. Et à la fin, nous parlons et nous agissons. Les pensées négatives amènent des proclamations négatives et peuvent nous conduire à des actes négatifs. C'est pourquoi les conversations négatives avec moi-même peuvent bloquer ma vie alors que personne ne m'a rien fait et que même le diable n'est même pas à côté de moi, il est loin de moi. Et empêcher les grandes choses que Dieu a préparées pour ma vie. Regardons dans la Bible, dans Lamentation 3, un grand prophète qui dès le départ, on savait qu'il ne fait pas attention, il allait terminer de cette manière-là. Parce que quand Dieu lui a dit qu'il l'a appelé comme prophète, il dit non, non, que lui il a un enfant, il ne peut pas, il a commencé à développer des pensées de complexe, d'infériorité et tout. Dieu pour l'amener, il dit que lui il a un enfant. Dieu ne dit pas que tu es un enfant. Ce n'est pas parce que tu es un enfant que moi je t'ai choisi, je t'ai choisi avant même que tu viennes sur la terre. Si tu veux réfléchir, si tu peux faire l'œuvre de Dieu ou pas, ne prends pas au mot où tu es converti, sinon tu n'auras jamais confiance en toi. Va dans l'éternité, est-ce que Dieu me connaissait dans l'éternité ? Oui. Donc Dieu le ramène à l'éternité avant d'être même dans le sein de ta mère, je t'avais chaud et puis avant de sortir, je t'avais établi prophète des nations, ça ne dépend même pas de toi. Pour l'enseigner, Dieu lui dit mais que vois-tu ? Je vois une branche d'amandier. Ah, Dieu dit que tu as bien vu, car moi Dieu, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alors, qu'est-ce que Dieu vient de dire à ce jeune homme-là ? Que Dieu l'a établi prophète des nations et que sa vie est dans les mains de Dieu. C'est un homme que Dieu va utiliser dans le monde entier de l'époque pour faire son œuvre. Mais lui, il regarde son origine, il regarde sa jeunesse, il regarde son incapacité parce qu'il n'a pas été formé. Dieu dit, laisse ses pensées limiter la croix à la parole. Moi, je vais te parler par la parole et je veille sur ma parole pour l'exécuter. S'il y a un prophète dans la Bible qui a souffert, comme Jérémie, je ne vois pas, c'est l'un des prophètes qui a souffert à cause de ses pensées. Chaque fois, il y a des gens qui disent ça, les faux prophètes qui disent ça. Et c'est pour que les gens, ayant su qu'il est sensible, ils ont dit on va tuer Jérémie avec notre langue, on va le tuer avec nos paroles. Le gars ne se base pas sur la parole de Dieu, il se base sur ses paroles, les paroles des gens autour de lui, il n'écoute que ça, il développe ses pensées purement, vraiment négatives. Il a eu toutes sortes de problèmes. Quand on lit sa vie, Dieu n'a pas lutté avec un prophète comme avec Jérémie. C'est un homme qui devait être heureux, un homme qui devait faire l'œuvre de Dieu avec la joie parce que Dieu lui a donné l'onction de prophéties. Effectivement, il était un vrai prophète, un prophète authentique. Tu es un véritable enfant de Dieu, tu es une véritable fille de Dieu, mais pourquoi tu souffres à cause de tes pensées, pas à cause de quelqu'un, à cause de tes pensées. Dieu dit que lui, il veille sur sa parole pour l'exécuter, toi tu dis non, la parole de Dieu n'est pas, c'est pas possible, on ne peut pas s'y référer, on ne peut pas avoir confiance. Comme Dieu a essayé de le corriger, le gars il va et vient, il va et vient, il va et vient. Dieu dit, tu es un prophète, mais tu vas écrire un livre à côté pour montrer quel genre de prophète tu es. Tes pensées vont écrire un livre à côté de toi et ces pensées-là, c'est sur ça que Dieu va se baser. Il a dit, écris ça, ces pensées que tu développes là ne sont pas dans l'ordre de mes pensées. Et tu vas appeler ce livre-là, le livre des lamentations. Un prophète est fait pour consoler, pour édifier, encourager. Mais voici un prophète à qui on dit, tu es un lamentateur. Il n'a pas perdu sa qualité de prophète. Tu n'as pas perdu ta qualité d'enfant de Dieu. Mais tu es une lamentatrice, tu es un lamentateur dans le royaume des cieux. Tu te lamentes trop. Et Dieu dit, si c'est ça, tu vas écrire un livre et tu vas le nommer Lamentation de Jérémie. Et tu ne vas sauter aucun mot. Comme ça, les gens de ta génération et les gens des générations suivantes vont découvrir quelle sorte de prophète tu es. Bon, Lamentation 3, verset 1. Regardons là-bas ce que Jérémie est obligé d'écrire. Il dit, je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il n'est pas en train d'enseigner ça à quelqu'un. Dieu dit, tu ne vas pas enseigner ça. Tu vas parler à toi-même, tu vas écrire ça. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Et puis, il fait des proses, des poésies avec ça, des verres. Ah bon ? La verge de Moïse a servi à faire des miracles. Mais avec toi, Jérémie, la verge que moi j'utilise, c'est contre toi. C'était pour manifester ma fureur. Il dit, continue. Regarde tes pensées. Regarde comment tu es. Regarde comment. Quand les gens te voient, les gens fuient. Parce qu'ils ne peuvent pas causer avec toi. Tu ne développes que des pensées négatives, des pensées plaintives, des pensées d'assujettissement, de complexe, d'infériorité. Aucune bonne parole ne sort de ta bouche quand tu parles personnellement. Regarde, il m'a conduit mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Ah oui, mais Seigneur, je ne comprends pas. Mais si Dieu m'aimait. On a dit que Dieu aime les gens. Mais pourquoi ça, ça arrive à moi seul. Pourquoi ça, ça me fait ici ou cela. Regarde, il dit des mots. Il dit contre moi. Viens contre lui. Contre moi, il tourne et retourne sa mère tous les jours. Et il a fait déperi ma chair et ma peau et il a brisé mes os. Nous avons dit que Job a parlé, mais Job a parlé de la prof justice. Mais Job n'a jamais accusé Dieu d'avoir fait ça contre lui. Mais Jérémie, c'est le contraire. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, vous partez pour les consoler. Vous allez entendre toutes sortes de choses. Ils accusent Dieu directement devant vous. Non, ils l'accusent. Mais si Dieu nous aimait, pourquoi il y a ça, 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 ça ? Ok. C'est leur pensée. S'ils ne veulent pas écouter la pensée de Dieu, c'est difficile. Ils continuent. Qu'est-ce qu'ils disent ? Il a bâti autour de moi, il m'a environné des poisons et des douleurs. Il m'a fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur. Pour que je ne sorte pas, il m'a donné des plaisantes chaînes. J'ai beau crier, c'est-à-dire implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Regarde comment tu parles. Dieu ne me répond pas. Vous vous dites que Dieu répond aux gens, peut-être que vous mentez. Moi, en tout cas, Dieu, j'ai pris, Dieu ne me répond pas. Je suis jeune, Dieu ne me répond pas. Il est un prophète, tout est un prophète. Il n'est pas un faux prophète. Il est un prophète authentique. Mais regarde sa manière. On ne peut pas le conseiller. Il a fermé mon chemin avec des pieds de taille et il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Quand David parle du lion et de l'ours, lui dit qu'il a vaincu le lion et l'ours. Quand lui parle du lion, il dit non, non, Dieu a été un ours, il a été vaincu, Dieu l'a maltraité. Quel est ton langage ? Quel est ton langage qui provient de tes pensées régulièrement, tes pensées ? Est-ce que nous-mêmes, on s'en sortira un jour ? Est-ce que Dieu-même est au courant de ce qui se passe dans notre maison ? Et il continue. Il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désoration. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Dieu s'entraîne sur lui. Dieu, il l'a placé et puis Dieu envoie des flèches sur lui. Dieu s'entraîne sur lui. Il a fait entrer dans mes mains les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Chaque jour, l'objet de leur chanson. Si tu as créé des choses où tu es négatif, les gens vont faire des chants sur toi. Ce n'est pas Dieu qui a poussé les gens à faire des chants sur toi. Ce sont tes paroles et ta manière de faire. Tu vois mon frère ? Tu vois ? Tu vois ? Tu vois, le verset 18, il m'a rassagé d'amertume, il m'a enivré d'absinthe. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'éternel. Voilà la prière de Jérémie. Lui-même, il est en train de parler avec lui-même. Vous dites que c'est un prophète ? Un prophète authentique. 100% prophète. Il n'y a rien de faux en lui. Mais il n'a jamais été transformé par le renouvellement de l'intelligence. Jamais. C'est pourquoi on trouve parfois des intellectuels, tu te demandes. C'est là que j'ai vu que le coefficient de corrélation entre le niveau intellectuel et la vie quotidienne, ça n'a rien à voir. Parfois c'est 0,00 de façon absolue. Quand vous confiez quelque chose à un intellectuel, au lieu de regarder la pensée de Dieu, il va prendre ses propres pensées. Si vous êtes 50 ans de faire un travail, c'est sûr que chacun a ses pensées en lui pour faire le travail. Si vous ne voulez pas travailler en désordre, asseyez-vous et voyez quelle est la manière que vous allez utiliser pour travailler. Vous voyez, frères et sœurs, parce que si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas discipliner vos pensées. Et quand les pensées ne sont pas disciplinées, elles vous créent des problèmes. Parce que vous allez travailler dans la pagaille. Donc on voit à la fin, je crois que comme Dieu ne parlait pas à Jérémie, il a parlé, il s'est plaint, il a dit n'importe quoi sur Dieu, Dieu ne lui parle pas. C'est pour quand tu ne vas prier en voulant accuser Dieu, il ne te parlera pas. Dieu ne lui parlera pas. Dieu t'a dit au commencement que lui veille sur sa parole pour l'exécuter. Dieu n'a pas dit qu'il va veiller sur tes besoins. Dieu n'a pas dit qu'il va veiller sur tes pensées. Il dit, tu as bien vu Jérémie, car moi l'éternel, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Au lieu que Jérémie cherche à savoir quelle est la parole du tenté, quelle est la parole de Dieu pour aujourd'hui. Pour diriger ses pensées selon les pensées de Dieu, il a commencé à travailler par ses propres pensées. Non mon ami, non mon frère. Et c'est pourquoi beaucoup de chrétiens, ils croient que la vie chrétienne c'est seulement dans l'église. Tu as transporté la vie chrétienne dans ton service, dans la manière de travailler, dans la sagesse. Quand vous avez une réunion de service, ne pars pas parce que tu es l'ingénieur du coin, toi tu pars. Non, pars en disant à Dieu de te donner la sagesse. Quand tu vas ouvrir la bouche, tu vas donner des solutions aux uns et aux autres. Quand tu vas, tu écoutes les gens. Dans ce temps, tu fermes ta boue et tu pries en langue. Au temps convenable, Dieu va te faire intervenir. Quand tu vas parler, les gens vont dire, la petite là, elle a des idées, le jeune homme là a des idées. Et même tes chefs là, ils vont dire, c'est un jeune homme qui a de l'avenir. Mais si toi tu es un chrétien, commence à dire Alléluia. Tu dis, bon, personne ne va t'écouter. Non, va aux réunions de façon sage. Et que tu dis à Dieu, donne-moi tes pensées, quand je veux parler, que ce soit tes pensées que j'expose aux gens, les pensées de sagesse. Et tu vas voir que ça marche. Dieu vous a donné des pensées. Mais si vous les alignez sur les pensées de Dieu, vous allez découvrir beaucoup de choses. Dieu dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Vous voulez aller faire tel travail avec vos propres pensées que vous avez appris dans l'école d'ingénieurs. Mais l'école d'ingénieurs ne peut pas amener quelqu'un à savoir si ce terrain-là, il ne pleut pas, il pleut. Si tu amenais un ingénieur, un ingénieur agricole au temps d'Isaac, avec la famine là, est-ce qu'un ingénieur agricole peut dire à Isaac des sémines dans la famine ? Il va dire ça. Au contraire, il va les décourager. Il y a plein de choses comme ça. Les pensées. Il peut vous faire avancer. Si vous décidez d'aligner vos pensées. À la fin, quand Jérémie a parlé, il dit que Dieu ne répond pas. Regardez ce qu'il va faire. Verset 19 maintenant. On va au verset 19. Il dit, quand je pense, tu entends maintenant, je pense à ma détresse et à ma misère. Vous voyez le terme ? Il dit ma détresse et ma misère. Qui a dit à Jérémie qu'il est misérable ? C'est lui-même. Qui a donné une détresse à Jérémie ? C'est lui-même. La situation que tu vis là, ce n'est pas Dieu qui t'a donné ça. Ce n'est pas le diable. Ce sont tes propres pensées qui te font être dans ça. Il a condamné chacun. Même ceux qui peuvent te dire que tu les as condamné. Et tu en veux à tout le monde. C'est ça ici ? Il en veut à tout le monde ? Mais ta misère vient de qui ? Il dit, quand je pense à l'absinthe et au poison. Quel poison ? Qui t'a empoisonné ? Quand nous n'allions pas nous penser, nous inventons des idées bizarres et qui nous créent des difficultés. Et il continue, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, quand je pense. Quand mon homme s'en souvient, toi tu t'assoies pendant deux heures, trois heures. Il n'y a que des choses négatives qui viennent seulement. Pensées négatives qui sortent de toi. Tu fais le tour de la famille. Les oncles, les tantes, tous, tu les as crucifiés. Tes frères, tes soeurs, tu les as crucifiés. Tu es assis, tu gémis seulement. Tu ne fais que gémis. Il dit, quand mon âme s'en souvient. Ton âme te souvient de quoi ? Elle est abattue au-dedans de moi. Est-ce que tu as dit que quelqu'un a abattu ton âme ? Est-ce que quelqu'un est venu abattre ton âme ? Non, ton âme est abattue parce que tu dis, je pense. Et tu as dit, mon âme. Tu n'as pas dit ta femme. Tu n'as pas dit ton mari. Tu n'as pas dit ton père ou ta mère. Tu dis, je. Quand je pense, quand mon âme, pas l'âme de ma mère, pas l'âme de mon mari, pas l'âme de ma femme. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. C'est normal. Elle ne peut pas être abattue au-dedans de ton mari, ni de ta femme, ni de ton père, ni de ta soeur, ni de ton enfant. C'est au-dedans de toi. Voici le vrai problème des chrétiens. Cet homme-là, ce prophète-là, est-ce qu'il peut prophétiser encore ? Est-ce qu'il peut prier ? Rien. Tout est mélangé dans sa vie. Regarde, c'est ça que tu vis. Toi, tu peux prier dans, tu vas aller, je vais prier dans cette atmosphère. Et qui va l'écouter ? Réfléchis. Qui va l'écouter ? Tes prières ne seront que des gémissements et des accusations. Il est en train de nous amener où ? Après avoir accusé Dieu et tout, tout, tout. Ah, il va s'arrêter lui-même. Il est bon que tu t'arrêtes. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ah bon ? Tu veux repasser quoi ? Ah bon ? Ce que tu veux repasser là, ça va me donner de l'espérance. Ah, Jérémy, tu es en train de sortir de ta détresse. Tu veux l'espérance. Alors si tu veux l'espérance, ta pensée et tes paroles doivent changer. On va voir quelles sont les pensées que tu vas développer et quelles sont les paroles. Plusquement, il s'arrête. Il dit quoi ? Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Tout le ciel s'arrête. Les anges ont dit, papa, bon Dieu, tu as entendu ton gars ? Il dit oui, j'ai entendu. Mais on va attendre d'abord. Il y a des gens comme ça. Musquement, il dit des bonnes paroles. Après, il replonge dans la détresse encore. Les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Quand j'étais à Koudougou, j'ai traversé une année, une année où j'étais dans la détresse moi-même. Tu ne comprenais pas ? Je prêchais, les gens étaient guéris, je travaillais, j'avais un bon salaire, tout, tout, tout. Mais je ne sais pas, je me suis mis dans des problèmes. Donc, je ne sais pas, j'ai commencé à lire certains livres. Donc, à la fin, mes pensées se sont mélangées. Mais j'étais découragé. Je priais, mais la prière n'allait pas loin. Et je suis tombé sur ce verset-là. Et j'ai relu le livre de Lamentation de Jérémie. Ah ! J'ai commencé à voir que j'étais dans la même situation que Jérémie. Quand j'ai lu et lui suis arrivé ici, je me suis arrêté. Il dit, mais est-ce que c'est Dieu qui a dit à Jérémie de faire ça ? Non. Est-ce que c'est sa femme qui lui a dit ça ? Non. Il parle à lui-même. Quand je pense, quand je pense moi-même, et quand mon âme s'en souvient, elle est dans la détresse, mais voici ce que je veux repasser dans mon cœur. C'est une décision personnelle. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit de repasser ça dans son cœur. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui lui a dit, prophète, voilà ce qui va te donner l'espérance. Il connaît Dieu. Il sait que Dieu est bon. Mais s'il a décidé de l'accuser, c'est lui qui l'a accusé. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va te dire autre chose que ce que... Non. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu dois revenir, te répentir pour enlever le mauvais voile que tu as mis sur Dieu. Tu dois prendre la décision de donner d'eau à ta manière de penser, d'accuser Dieu. Sinon, tu ne verras jamais la lumière et tu vas continuer à marcher dans l'obscurité. C'est là qu'il a dit et il a continué. Ce que je veux, les bontés, les bons, etc. ne sont pas leurs termes. C'est l'univers chaque matin, etc. L'Éternel est mon partage. Maintenant, oui. Avant, il a fait ça, il a fait ça. Maintenant, il dit l'Éternel. Il a commencé à parler. Tu es mon partage, dit mon âme. Il dit mon âme. Il ordonne. Voilà le vrai problème que les chrétiens ne comprennent pas. Il dit mon âme. Il dit que Dieu est mon partage. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Et il continue. L'Éternel a de la bonté pour qui il espère en lui. Trois fois, il parle du mot espérance. Quand tu as des problèmes, tu ne cherches pas Dieu. Tu cherches des hommes. Tu te confies aux hommes. On te dit malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme car l'homme est un roseau cassé et il va blesser ta main. On te dit ça. On dit pour l'âme qui le cherche, il est bon. Il est bon. C'est ça qui va te donner de l'espérance. Et la suite, qu'est-ce qu'il dit ? Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mets en silence tes pensées. Ne laisse pas tes pensées aller à gauche, à droite parce qu'elles vont produire des paroles négatives et elles vont avoir des actes négatifs. Mon frère, ma soeur, voici un homme qui a l'onction, un homme qui a la sagesse. Mais regardez sa vie. Regardez sa vie. C'est bloqué par quoi ? Ses pensées. C'est pourquoi Dieu dit vos pensées ne sont pas mes pensées. Vous devez faire de telle manière que vos pensées viennent se soumettre à mes pensées. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Mais dire à Dieu que ce qu'il dit là, Dieu n'est pas bon là. Il n'est pas ceci là. Bon, si tu t'engages c'est le coup de la mort et toi et moi on se sépare. Donc, maîtrise tes pensées. Aligne-les sur les pensées de Dieu. Seigneur, c'est vrai. Nous t'avons accusé. Nous t'avons vraiment parfois vilipendé. Nous n'avons pas eu des pensées honorables à ton égard. Nous n'avons pas ce qui était vraiment bien. Nous n'avons pas développé. Nous n'avons pas marché dans la vérité, dans la justice, dans la pureté. Nous avons dit des choses qui ne te glorifient pas. Nous nous répentons sérieusement. C'est pourquoi ta peine n'a pas été avec nous. Ta peine ne nous a pas accompagnés. Ô Père, pardonne-nous. Nous confessons nos péchés. Nous réalisons. Nous n'avons pas fait ce que nous aurons dû faire. Et qu'à cause de ça, nous sommes égarés. Et souvent, nous avons donné à l'ennemi un moyen d'avoir accès à nos vies pour nous créer des problèmes. Parce que nous avons comme les juifs là, refusé de croire ce que tu as dit pour nous libérer. Mais ce soir-là, nous nous abaissons, nous humilions devant toi. Merci Père. Pour ton amour, ta grâce et ta bonté. Que toute la gloire soit à toi. Que la louange soit à toi. Merci. Parce que nous plaidons les mérites du sang de Jésus-Christ. Pour nous laver, nous purifier. Et aller de l'avant. Que toute la gloire te soit donnée. Que tu sois béni et sois loué. Au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Amen.